Ce 16 août 2024 a également été l'occasion d'organiser cette cérémonie de décoration par la chancellerie des ordres nationaux à l'endroit de plusieurs acteurs de la société gabonaise, hommes politiques, militaires, culturels, de médias, doyens et autres se sont vus honorés par le Premier ministre et surtout par le chef de l'État à l'esplanade du palais Omar Bongo Ndimba, siège du Sénat. Aline Zila, Honorine Tsinghi, Eric Bell et Gildas Lombardneri. Place Boulevard Triomphale à l'occasion du 64e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Le coup présidentiel a pris part à la traditionnelle cérémonie de décoration. Un événement marqué par deux premières phases présidé par le Grand Chancelier des ordres nationaux ainsi que le Premier ministre, chef du gouvernement. Une cérémonie de décoration que le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oliginkema, place dans une dynamique nouvelle, dans une nouvelle vision du Gabon, celle de créer un environnement propice à l'épanouissement de chaque Gabonais. La politique d'un changement de paradigme que le général Brice Clotaire Oliginkema prône privilégie le mérite avec des mesures concrètes dans le but d'améliorer la qualité de vie de ses concitoyens, de stimuler la croissance en vue du développement du Gabon. Pour cette troisième phase de remise des médailles, le chef de l'État en sa qualité de grand maître des ordres nationaux a procédé à une série de décorations. C'est donc cet ordre de mérite qui a été décerné aux différents récipiendaires que le président de la transition s'est fait fort de décorer respectivement dans les deux ordres, notamment l'Ordre national de l'Étoile équatoriale et l'Ordre national de mérite gabonais pour des personnalités qui ont su donner leur talent afin de marquer le développement de notre pays et en apportant une pierre à l'édifice. Ce 64e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale solaire de la transition dans un contexte politique unique est marqué par un temps de renouveau et de réconciliation nationale. Restons dans cette actualité avec cette fois le chef du gouvernement de la transition qui lui aussi a joué un rôle majeur dans cette cérémonie. Balbine Samomba, Francis Ifunda, Peter Manfombi. Bien avant de recevoir des mets du président de la transition, président de la République, Brice Clottero Léguinguema, sa distinction de grand officier de l'Ordre national de l'Étoile équatoriale du Gabon, le premier ministre chef de gouvernement de la transition, Raymond Dengsima, a présidé à l'esplanade du Sénat à la deuxième phase de remise des décorations marquant le 64e anniversaire de l'accession du Gabon à l'indépendance. Je suis honoré parce que ça n'arrive pas tous les jours d'être l'événité et donc je suis fier. D'avoir été choisi et d'avoir été retenu, je remercie le président de la République qui m'a fait cette parole. Une série de décorations de plusieurs personnalités civiles, militaires et d'autres compatriotes. Parmi les personnalités honorées figuraient des membres du gouvernement, des officiers généraux et supérieurs des forces de défense et de sécurité, ainsi que des hauts fonctionnaires de l'administration gabonaise. Je tiens à remercier le président de la République, M. Brice Cotter, Oligin Gema, pour cet honneur qu'on m'a fait ce matin-là. Je remercie également le premier ministre chef du gouvernement pour m'avoir décoré. C'est un honneur. C'est une très grande reconnaissance de la part des plus hautes autorités. Je vais remercier personnellement le président de la Transition, le président de la République. Je vais remercier également le premier ministre chef du gouvernement de la Transition. La médaille, généralement, c'est toujours le processus d'un travail et le travail, on le voit aux aînés. Et de voir le résultat finalement de tout ce travail reconnu, à travers la reconnaissance qu'il nous est donnée. Donc voilà, très fier. Les décorations en personnalité ont été remises au nom du président de la Transition, président de la République, grand maître des ordres nationaux. Elle consacre, pour ainsi dire, une reconnaissance des services rendus par les différents récipiendaires envers la nation. Pour cette édition, la première sous l'ère de la Transition, ce sont 1015 dossiers qui ont été validés. Elle a pris en compte les peuples autochtones et les Gabonais de l'extérieur du pays. Quelle est donc la particularité de ces décorations qui ouvrent les festivités de la célébration de la fête de l'indépendance dans notre pays ? Détails et explications avec Evra Mbani Pitake et Ulrich Moutoubié. Ce sont au total 115 récipiendaires qui ont été honorés pour leur loyaux services envers l'État gabonais, soit 650 pour le compte de l'estuaire, contre 431 les autres provinces et 34 à l'étranger. Ces groupes ont été mis à l'honneur, sous vos très hautes instructions, pour matérialiser l'accès de tous les Gabonais aux distinctions nationales. Les Gabonais vivant à l'étranger n'ont pas été oubliés au travers de nos missions diplomatiques. Par rapport aux années antérieures, cette année tous les corps de métier de la société gabonaise ont été pris en compte. On ne peut qu'être très content, surtout que nous sommes à une période exceptionnelle et vraiment c'est réjouissant parce que les gens ne savent pas le travail que les chers de quartier abattent dans nos quartiers. C'est compliqué, mais lorsqu'on nous décorait, ça dit que l'État reconnaît quand même la valeur et l'existence des chers de quartier. Les décorations de l'édition 2024 constituent des signaux forts sous l'ère de la transition en vue de la restauration de la dignité humaine. Comme vous l'avez constaté, quatre types de distinctions ont été décernés. Muriel Basi-Yoro et Ulrich Boutsoubier nous présentent quelques-unes d'entre elles. Au titre des distinctions honorifiques des plus importantes au Gabon, on note l'Ordre national de l'étoile équatoriale du mérite créé par le décret numéro 80 du 6 août 1959. L'Ordre le plus élevé qui est celui de l'étoile équatoriale compte en grade. Le grade de chevalier, le grade d'officier, le grade de commandeur. Après les grades, nous passons aux dignités. Vous avez la dignité de grand officier, vous avez la dignité de grand croix. Par ordre de préséance vient l'Ordre national du mérite gabonais. Décerné pour les services militaires, civils et professionnels rendus à l'État, il est créé en 1971. Ce que vous devez savoir c'est que pour atteindre des distinctions dans les ordres nationaux, il faut faire ses classes comme à l'école. La République distingue également par des ordres sectoriels. Des médailles de l'éducation nationale, les médailles de la gendarmerie nationale, les médailles du travail, les médailles de la douane. L'Ordre national de la panthère noire et celui de la libération font également partie des distinctions décernées pour reconnaître les services rendus à la nation gabonase. Il faut dire que cela est le résultat du fruit d'un travail au service de l'État et bien entendu une valorisation des activités menées au quotidien. Daniel Bouca pour les précisions. Un sentiment de joie après 23 ans de service. C'est ma première médaille. Nous remercions les plus hautes autorités. Le mérite dans le travail qu'on fait, quel qu'il soit, et d'aimer le travail qu'on fait. Ces médailles honorifiques remises ce jour font partie de l'Ordre national équatorial et celui du mérite gabonais. Être découris un droit pour tout agent au service de l'État, mais qui est la résultante d'un long processus. Ce processus a débuté en mars avec la communication des quotas aux institutions, au gouvernement et aux gouverneurs de province. Le déploiement des missions d'information et de sensibilisation à l'intérieur du pays. Il se poursuivit par l'examen des 1342 dossiers reçus. Ce processus a connu son épilogue le 11 juillet 2024 lors de la plénière du Conseil des hommes nationaux qui a retenu les 1015 récipiendaires, dont 34 à l'étranger, 650 dans l'estuaire et 321 à l'intérieur du pays. Prochaine étape, le 17 et le 30 août prochain. Voilà, je vous invite à présent à suivre les réactions de quelques compatriotes qui ont reçu leur médaille ce matin. Ils sont au micro de Doris Roscolo. Je suis heureux que la patrie soit reconnaissante envers un de ses fils, envers plusieurs de ses enfants. Et je pense que c'est un encouragement à mieux faire également, à aller de l'avant, d'autant plus que nous nous trouvons dans un environnement de transition. Donc c'est vraiment un honneur pour moi de recevoir cette médaille et un encouragement à œuvrer encore plus à l'unité et à la consolidation du pays. Ça fait près de 24 ans que je suis aux côtés des personnes qui vont avec un décap. Et aujourd'hui c'est vraiment un grand honneur pour moi. 23 ans, 24 ans, c'est pas petit. Véritable honneur de toujours recevoir une distinction. Et c'est simplement le sentiment d'avoir quelque part été utile à la nation. Et surtout d'avoir la reconnaissance de cette dernière pour le modeste travail qu'on a pu accomplir jusque-là. Que ce soit l'Ordre national du mérite, que ce soit l'étoile équatoriale, ça se fait une fois dans l'année. Il y a une cuvée par année. En 2025, il y aura une nouvelle cuvée. Il y a un nouvel ordre qui a été fondé, qui est celui de la libération. Nous n'en avons pas encore les contours. Ça donnera sans doute lieu à d'autres reconnaissances le 30 août prochain.